Musique A la veille du 5 octobre, la journée mondiale de l'enseignant, permettez-moi de rendre un hommage vibrant à l'enseignant lui-même. Surtout à l'occasion de cette session de l'éducation, rendre hommage à l'enseignant du jardin de l'enfant jusqu'à l'enseignement supérieur, en passant par le primaire, le moyen et le secondaire. Ces enseignants qui sont comme des bougies qui brûlent pour éclairer le chemin du savoir pour nos enfants. Ces enseignants qui sont une armée sans uniforme, sans galant, qui plombent le drapeau du savoir là où ils passent. L'enseignant est une ligne rouge, voire une ligne noire. Aujourd'hui, si on discute en examinant le secteur de l'éducation, les manques et les besoins, mais aussi nous devons réfléchir au soutien dont les enseignants ont besoin. Et reconsidérez la perspective d'avenir de la profession de l'enseignant. Sans les enseignants qui sont les enseignants, l'éducation ne remplirait pas leur rôle qui lui est assigné. En signer ne signifie pas d'apprendre à l'élève, calcul ou écriture. Par contre, s'il libérait l'enfant vers de meilleurs horizons pour prendre son avenir. Il est temps qu'on fasse confiance à l'enseignant et que ces derniers soient reconnus comme des producteurs du savoir. Une anecdote. Dans les photos que nous avons prises lors de nos sorties de la commission éducation, enseignement supérieur et formation professionnelle, j'ai pris une photo devant un tableau en résine. sur M. Zaybet, qui est un C.M. catastrophique. Le génie de l'enseignant, ce n'est pas par manque de tableau magique qu'il a installé un tableau par la résine. Il avait un tableau tout neuf, magique, mais c'est par la pluie qui tombe chaque jour. Il ne voulait pas sacrifier le tableau magique. Il a préféré étudier, enseigner ses enfants sur un tableau en résine. Cet enseignant et tous les enseignants et enseignants doivent une autre considération. C'est mouvant que l'État doit faire sortir le statut particulier de l'enseignant. C'est par là que nous devons commencer pour régler les problèmes de l'enseignement en Algérie, à Tiziouzou et à travers tout le territoire national. Parler aujourd'hui de la rentrée scolaire, ça ne m'intéresse pas. Il est derrière nous. D'ailleurs, c'est le cas de tous les secteurs que notre appui ne veut pas revoir sa méthode de gestion. Toujours, on parle d'un secteur après qu'un d'un jour où c'est temps. Par contre, nous devons discuter de l'année scolaire 2022-2023. Comment réussir l'année scolaire 2022-2023 ? En réussissant l'année 2022-2023 et de fait, une préparation pour l'année 2023-2024. Nous devons mettre les bougies doubles pour réussir cette année scolaire. C'est dès maintenant que nous devons travailler pour cette réussite. L'année scolaire, il est derrière nous. Pour réussir, je m'allais bien, M. Paul Zedon, on parle de directeur d'éducation, alors qu'il n'est que utilisateur des infrastructures. J'aimerais entendre le TEP qui est un plan de charge conséquent des infrastructures éducatives, CUM, lycées et demi-pension et tout ce qui sont sur les salles de sport. J'aimerais entendre le directeur des équipements publics où sont ces infrastructures qui sont inscrites depuis des années à ce jour et n'ont pas vu le jour. C'est ce qui a causé le problème de la surcharge. Des salles de classe, on n'arrive pas, même pas à l'éducation de classe. J'aimerais entendre l'OBGI aussi qui est chargé d'autres infrastructures éducatives. Aussi la DER, c'est dans le secteur que nous devons entendre aujourd'hui. C'est eux la charge. La DER, puis ce maire, c'est un petit peu le rhum. C'est un 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 peu le rhum. Il y a un petit 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 peu le rhum. Un personnage, très, au nombre, très limité. Mais les compétences, il y en a. Il y en a les compétences. Mais le nombre est très limité. Chargez, n'est-ce que le rhum. Ce n'est pas possible que la direction d'équipement peut faire face à ce programme qui est inscrit à son indicatif. Monsieur le Président, c'est l'heure, il est l'heure de l'ouac. Il voit que il nous a dit comment ça se passe pour la réalisation de ce projet depuis 2013. Il y a une école. Une école depuis 2013. Neuf ans. Ça se dit. On ne peut pas niveler un groupe scolaire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous allons discuter du secteur de l'éducation de cette manière. Je demande s'il est possible de rectifier ce type d'appeler le DEP. Ils nous auront mis. Ils nous auront mis des documents qui nous exposent les problèmes qui sont au contraire. Nous devons revoir la manière de gérer cette ruraleur. Aussi, profiter d'ailleurs le ministère hier soir vient de publier le calendrier des vacances sur le Wally de faire une lettre au président d'APC de mettre les bouchées doubles pour l'entretien courant. De profiter cette semaine du 27 octobre au 6 novembre il y a 10 jours de vacances qui coincident avec le 1er novembre de mettre les bouchées doubles. Actuellement, nous sommes les enfants sont avec les entreprises à l'intérieur des écoles. Je vais prendre le problème posé par mon camarade Edmouna Amara. Il dit qu'en-t-il qu'il s'y a au Papalois parce qu'il y a des travaux longs téléphiles. Il est à l'intérieur de la comté. Il n'a pas encore terminé ses travaux. Nous avons fait une rentrée à ce qu'on a avec les autres téléphiles. Faute du CF. Faute des comptes de la commission des marchés. Ce n'est pas normal. Nous devons revoir tout ça. j'ai classé les infrastructures anciennes au tarois. Il y a des nouvelles qui n'ont besoin. Nous avons trouvé des écoles des chefs-d'oeuvre. Allah, il a dit que nous avons le français et que nous avons le maître. Et j'assume. C'est ce que je dis. Des écoles qui ont des stades matricaux, gazon, sixième génération à l'intérieur des écoles de l'îmère. Il y a des écoles qui sont des chefs-d'oeuvre, qui ne manquent de rien. Mais en parallèle, on trouve des écoles qui sont délabrées à un point qui ne peuvent pas assurer leur mission d'enseigner. L'enseignant ne pourra jamais assurer sa mission d'enseigner dans des écoles pareilles. Alors, des nouvelles qui nous devons surveiller pour ne pas se dégrader, des anciennes qui sont dégradées, qui ont besoin de subventions conséquentes pour la remise à l'État, et des anciennes qui ne répondent jamais aux normes, c'est à démolir, carrément à démolir et inscrire des groupes scolaires type A ou bien B ou bien C en remplacement. C'est la seule et unique méthode pour améliorer à tant soit peu le secteur de l'éducation. L'orientation des subventions. Quand on orient, on a une subvention pour l'entretien courant des écoles pays. s'il y a des APC qui n'ont pas consommé. Pourquoi ? On demande pourquoi nous devons savoir pourquoi qu'ils ne consomment pas. Problème de CR, problème de marché, problème... C'est quoi ? Mais il y a des APC qui sont à 100% de consommation. Et là, tu trouves des écoles plus ou moins acculantes. Pour l'entretien des bus scolaires, sincèrement, j'ai venu avec la maire, je ne vais pas citer d'APC, je ne vais pas citer de nom, qui a un parquet communal de 12 bus et l'a bénéficié de 1,9 millions d'euros d'euros. En parallèle, on trouve une commune qui est à Taroua à 4 bus qui a bénéficié de 2 milliards sont-ils. L'écart est énorme, M. le Président. Il ne me dit pas oui, ce n'est pas normal. Je suis à ma deuxième mandature, lors de la mandature passée, j'étais membre de ma commission de repartition de cette subvention. Nous avons travaillé dans le sens et il y a un travail de fond qui doit être fait. Dans le sens il y a des fonds qui doit être fait. qui doit être fait. Il y a des fonds qui doit être fait. Depuis, M. Hamir, j'ai dit en congé, vraiment à mon retour, j'ai interpellé M. le Président, qui était intérimètre de l'âge et j'ai interpellé le Wally par rapport à la répartition effectivement, il y a une répartition équitable. Je suis tout à fait d'accord, mais il y a une faute d'une part aux maires, la faute des maires, parce qu'ils ont demandé, ils ont demandé le pouce main. Quelqu'un a demandé 4 à 20 millions et la répartition et la répartition quelqu'un a demandé un milliard et un milliard mais le travail a été fait d'une manière non approfondie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris en considération tous les paramètres nécessaires pour donner subvention aux APC. Le travail a été fait à base des demandes, des besoins des APC, mais c'est insuffisant. Je suis tout à fait d'accord, parce qu'il y avait moi, j'ai constaté moi aussi, je ne suis pas d'accord, c'est vrai, c'est vrai, c'est-à-dire vous avez raison parce qu'il y avait, moi j'ai constaté une APC qui a 45 000 habitants, une APC qui a 17 000 habitants, 17 000 habitants, certains môles n'ont pas d'hier de 47 000 habitants et supérieure par rapport à 17 000. Malheureusement, l'APC de 17 000 habitants a reçu une subvention de 1 000 à 400 et l'autre de 45 a reçu une subvention de 1 000 000 de délai, ce n'est pas non pas. Parce qu'il n'y a pas d'accord, c'est une paramètre nécessaire pour la subvention des décisions subventions. Fais le mot, je ne suis pas d'accord, tout à fait, contre cette idée. Oui, je sais. Monsieur le Président, ce travail doit être fait en amont et en profondeur. je ne câble pas, le maire doit répondre à un certain courrier, c'est tout. Par contre, le travail de la commission doit être fait en amont et en profondeur et connaître les situations. Si on ne connaît pas la situation de nos APC, quelqu'un dit « il n'est pas normal, il n'est pas normal, il n'est pas normal. » Si on ne connaît pas la situation de notre Ouillard, si on ne connaît pas de nos APC, si on ne connaît pas que le nom de nos APC, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. C'est la même chose d'ailleurs pour d'autres subventions. Il y a des APC qui prend des milliards et il y a des APC qui prend des petits quignettes. C'est la même chose. Je voulais nous demander s'il est temps que les pouvoirs publics mettent une cagnotte conséquente pour la réhabilitation de ces établissements. Lors de la mandature passée, nous avons fait un effort avec la commission de la DEP, M. Boukalsi, qui est affecté à une autre rouille là-là. Nous avons pu consommer les reliquats des intempéries 2012. Il y avait des reliquats conséquentes. Avec toute une gymnastie, nous avons quand même pu les inscrire et les consommer à consommer. À l'heure, quelques établissements, ils étaient remets en état normal. Mais actuellement, il n'existe rien. Quant à la direction de l'éducation, on le souhaite à 1 milliard de centimes pour 75 UM. Alors qu'il faut 1 UM, il lui faut 1 milliard pour le réhabiliter. C'est le minimum. La direction de l'éducation a dépensé 12 millions d'euros, 1 milliard de centimes pour réhabiliter une cantine à Zahia Moussa, qui a été brûlée. C'était une urgence. C'est le même, il faut que nous en sortons. C'est le moment de monter tout un dossier conséquent pour réhabiliter tous ces établissements qui sont en état débréal. Aussi, M. Hamir, vous avez dépassé les débuts. Si ça ne vous intéresse pas mon intervention, je coupe. Merci, M. le Président. Merci, très intéressant. Aussi, les établissements qui reçoivent pendant l'été des différentes activités et festivités telles que l'apouterie, telles que le tapis, et les licites qu'il est. Nous avons vu des établissements où des activités pendant l'été ont été organisées et il a été laissé comme été. Comment il a été ? Quand même, ces établissements qui reçoivent ces festivals doivent bénéficier d'autres subventions supplémentaires. Ce n'est pas à tel que j'écite les noms. Alors, il est temps de voir, sinon, c'est un mot de dire « Ma ta'atish alors ça, les idjah les tarahorat takafia, wa ila la léhidhélica ». La rentrée scolaire cette année a été avec un slogan « environnement propre ». C'est une très bonne chose, mais ça doit être inscrit dans la durée, cet environnement propre. Ces actions d'environnement à l'intérieur des établissements scolaires doivent être inscrites dans la durée avec la direction de l'environnement. aussi, la pratique sportive en scène de l'école doit être menée avec la direction de la jeunesse et du sport. Aussi, les activités culturelles doivent être encadrées par la direction de la culture et des arts. C'est tout l'enseignement. C'est tous les acteurs qui doivent intervenir pour épanouir nos enfants. À titre illustratif, dans le secondaire, 47 opérations, une seule livrée. Dans le moyen, 64 opérations, 13 livrées. Dans le primaire, 100 parois opérations, 11 livrées. En totalité, 214 opérations inscrites à l'indicatif de l'Ouillé avec les Ioussous, seulement 25 opérations qui sont livrées. pendant 9 ans. C'est là le hic. Il est là. C'est le travail que nous devons accomplir tous ensemble pour réaliser ce programme qui est inscrit à l'indicatif de l'Ouillé pour pouvoir même demander d'autres programmes pour cette inscription. Ouvrez l'Unicole, c'est fermé, par exemple. Je termine avec l'éducation. Je reviens à un seul point. M. Amjé Hamid, 15 minutes. 15 minutes, Amjé Hamid, c'est beaucoup. Transport, une minute. Une minute, voilà. J'ai vu dans le rapport de M. le directeur du transport que le programme a réalisé et il est double que celui qui existe. C'est la même chose dans tous les secteurs. Ce qui est à la charge de l'Ouillé pour la réalisation, il est double de ce qui existe. Mais M. le directeur nous dit que la conjoncture économique ne permet pas ça. Vous êtes en contradiction avec M. le Président de la République, la République algérienne démocratique et populaire. Toutes les instances monétaires, internationales, ne disent que l'Algérie va bien, que les classes algériennes sont bien et c'est vrai. Hamidullah. Orbizidna, Inchallah. Hamidullah. Orbizidna. Mais pour évoquer la conjoncture économique pour ne pas réaliser un certain programme et en plus de ça, ce programme était un programme de rat à la page pour l'enligner et des ouz. nous n'avons pas encore rat à la paix. Nous sommes en train de réaliser un programme de rat à la page pour rat à la paix des autres wilayens. Alors, il faut continuer ce programme et demander une description dans notre programme s'il m'aïyé ma'at-la s'il m'aïe s'il m'aïe s'il m'aï s'il m'aï s'il m'aï ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501